Télé-citoyens Alors, pour que tout le monde suive cette course et ce combat, les deux acteurs en présence se nomment d'un côté le mouvement citoyen du Grand Chambéry et de l'autre côté le mouvement Cap à Gauche qui initie lui aussi une liste citoyenne. Tout ça pour évidemment les élections municipales de 2020 à Chambéry et dans le Grand Chambéry. Alors, le premier à dégainer depuis presque deux mois, c'est le mouvement citoyen du Grand Chambéry qui appelle par un tract, par des affiches, à un forum des habitants le 6 octobre 2018. Cap à Gauche qui faisait sa rentrée en début septembre, lui a annoncé une invitation à une assemblée citoyenne le jeudi 27 septembre. Mince ! Le mouvement citoyen du Grand Chambéry avait du coup un petit temps de retard. Qu'à cela ne tienne, le mouvement citoyen du Grand Chambéry a appelé un peu en catastrophe puisque nous avons noté que c'est simplement à partir du 6 septembre que cette affiche et ce tract apparaît, appelle les citoyens à participer à l'assemblée citoyenne, reprenant la dénomination de Cap à Gauche. Mais Cap à Gauche n'en est pas resté là puisque, je vous rappelle, que le mouvement citoyen du Grand Chambéry appelant à un forum des habitants, eh bien Cap à Gauche, avec ses différentes tendances, appelle à un premier forum citoyen le vendredi 19 octobre 2018. Alors rappelons que nous sommes seulement en septembre 2018 et que les élections municipales auront lieu en mars 2020. On peut imaginer que cette compétition, cette petite guéguerre va continuer puisqu'elle a déjà eu lieu aux présidentielles, aux législatives, avec le grand succès que l'on connaît. Mais n'ayez crainte, ces listes sont persuadées qu'elles vont seules gagner. Pourquoi entend-je un petit rire ? Ne serait-ce pas les deux Dédé, Xavier Dulin, Michel Dantin, et aussi des rires venant de la Macronie ? Allez savoir pourquoi.